Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à dénombrer pour calculer une probabilité. Bien ici, on considère l'expérience aléatoire qui nous dit « tu tires une carte dans un jeu de 30 cartes ». Eh bien, cette expérience est bien aléatoire, puisqu'une expérience aléatoire, c'est une expérience qui a plusieurs issues. C'est le cas ici, j'ai de nombreuses cartes, et a priori, je ne connais pas le résultat de mon expérience. En tirant une carte au hasard, je ne pouvais pas savoir, je tomberais sur ce personnage. On considère maintenant deux événements. L'événement E, on tire le poisson des mots. L'événement F, on tire un poisson. Et on te demande de calculer les probabilités que E se réalise et puis que F se réalise. Commençons par le premier événement. La probabilité que E se réalise, c'est-à-dire la probabilité de tirer le poisson Nemo. Bien, quand je tire une carte dans ce jeu, j'ai déjà un grand nombre d'issues. On sait qu'on a 30 cartes, on sait donc qu'on a 30 issues possibles. J'ai 30 façons différentes d'obtenir un personnage différent. Quant au poisson Nemo, combien de façons j'ai de tirer le poisson Nemo ? Il faudrait déjà savoir combien de poissons Nemo se trouvent dans ce jeu. Je les ai mis devant, il y en a trois. Nous avons trois poissons Nemo dans ce jeu. Si je cache des poissons au hasard dans le jeu de cartes, je ne saurais donc plus a priori où ils se trouvent dans le jeu de cartes. Je vais donc faire bien une expérience aléatoire et je voudrais savoir, en gros, quelles sont mes chances d'obtenir le poisson Nemo ? Eh bien, il n'y en a que trois des poissons Nemo, ce qui veut dire que je n'ai que trois possibilités différentes d'obtenir ce poisson. Sur combien ? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, sur 30 issues, sur 30 cartes, j'ai trois chances sur 30 d'obtenir ce poisson. Eh bien, tout est dit, c'est là la probabilité de l'événement E qu'on note P comme probabilité de E, puisque c'est la probabilité de l'événement E, est égale à 3 sur 30. Alors, 3 sur 30, ça se simplifie, ça se calcule. Évidemment, il ne faudrait pas que tu laisses 3 sur 30. On pourrait écrire plutôt 1 sur 10, 1 dixième ou même 0,1, qui est également la probabilité que l'événement E se réalise. Et quand on voit ça, 1 dixième ou 1 sur 10, on peut, si on nous le demande ou si on le souhaite, l'exprimer en termes de pourcentage 0,1 ou 0,10, c'est également 10%. Ça serait peut-être plus parlant de dire, finalement, sur mon jeu de cartes, quand je joue à ce jeu-là, eh bien, j'ai 10% de chance d'obtenir le poisson némo. Ou j'ai une probabilité égale à 10% d'obtenir le poisson némo. Voilà pour l'événement E. Alors, pour l'événement F, on te demande de calculer la probabilité de tirer un poisson tout court, c'est-à-dire éventuellement de tirer le poisson némo ou n'importe quel poisson. Dans ce jeu, on a de nombreux poissons, on en voit un. On retrouve notre poisson némo qui rentre aussi dans le cadre de l'événement F. Encore un autre poisson, mais aussi des personnages qui ne sont pas des poissons. Voilà encore un personnage qui n'est pas un poisson. On voit bien, donc, qu'on n'a pas toutes les chances d'obtenir un poisson. Quelles sont ses chances d'obtenir un poisson ? Bien, pour ça, il faudrait déjà savoir combien j'ai de poissons dans ce jeu. Alors, je ne vais pas les compter devant toi. Pourquoi ? Il se trouve qu'il y a 20 poissons dans ce jeu. Donc, s'il y a 20 poissons dans ce jeu, j'ai 20 façons différentes d'obtenir un poisson. Eh bien, on va procéder comme pour l'événement E. On a donc 20 façons différentes d'obtenir un poisson. Mais 20 sur combien ? Eh bien, 20 sur le nombre d'issues totales de cette expérience aléatoire. J'ai 30 cartes, on l'a dit tout à l'heure. J'ai 30 façons différentes de tirer une carte. Donc, 20 sur 30. Eh bien, la probabilité de l'événement F, la probabilité que l'événement F se réalise, est de 20 sur 30, qu'on va simplifier en 2 sur 3, 2 tiers. Et cette fois-ci, on ne va pas donner d'écriture décimale, puisque en divisant par 3, on ne pourrait pas l'écrire de façon exacte. On va s'arrêter à 2 tiers. Maintenant, si on te demande de donner une valeur rapprochée de la probabilité, ça peut être pertinent dans ce cas-là de passer à l'écriture décimale. Voilà, cette séquence est terminée.